Donc, bonjour à tous ! Donc on va parler networking moderne. Donc très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi qui est le pseudo chelou sur Twitter. Et donc j'ai le plaisir de diriger une boîte qui s'appelle CleverCloud, d'essayer officiellement d'expliquer à nos amis américains que parfois ça pourrait être cool que les européens aient le droit de faire du business. J'ai fait aussi du matos médical, j'ai monté des restos, enfin bref, je ne dors pas beaucoup la nuit. Pour ceux qui ne connaissent pas CleverCloud, on est une plateforme qui est liée au fait de rendre les développeurs plus heureux et plus efficaces. Donc on est né au début dans le platform as a service, mais on fait également du database as a service, puis on a rajouté des conteneurs, on a tout plein de projets data, vous avez sans doute entendu Yannick Akanoa en parler aujourd'hui. On a toute la grosse partie observabilité et en ce moment on ajoute plein de nouvelles briques, tout ce qu'on fait autour de Pulsar, il y avait un talk très intéressant sur Pulsar fait par les gens de Streamnative un peu plus tôt, ce qu'on a également sur le function as a service. Donc voilà, on a toute cette plateforme là de cloud computing qu'on veut relativement différente de ce qui se fait ailleurs, on n'est pas là pour faire un MeToo, on est là vraiment pour faire quelque chose de différent. C'est pareil, quand on fait du Edge, on rajoute de la 5G dedans et ce qu'on fait assez marrant. Et en fait, tout ce qu'on fait, on le fait de façon à ce que ce soit capable d'être dans notre cloud, dans le cloud des autres, on-premise ou on-edge. Et en fait, vous pouvez utiliser Clever dans tous les cadres. Nous, ce qu'on vend en fait, c'est le software, mais vous pouvez l'héberger chez nous et bien évidemment, ce qu'on fait chez nous est assez amusant. Voilà, c'était une petite intro pour contextualiser. Ce qui est important, c'est de comprendre que le network, en fait, ça a été une des choses les premières quand on a commencé à faire des ordinateurs. On a fait des ordinateurs, puis on s'est dit, on va les faire parler ensemble pour s'envoyer des infos. Et en fait, au début, le network, il était localisé à un endroit. C'est-à-dire que vous alliez à une installation où les ordinateurs étaient en réseau. Puis, on s'est mis à faire parler un network avec un autre network. C'est Internet-work, en fait. C'est ça l'histoire d'Internet. Et donc, on s'est mis à avoir des ordinateurs qui se parlaient de façon de plus en plus loin. Et pourquoi est-ce que c'est devenu extrêmement compliqué ? En fait, c'est devenu extrêmement compliqué parce qu'à la base, c'est une couche qui est très physique. C'est un équipement. En fait, là, vous avez une baie. Donc là, c'est une de nos baies. En plus, c'est de l'Open Compute. Et vous voyez, ce que vous voyez en haut, là, ici, c'est les switches qui, en fait, permettent, vous avez les serveurs en dessous, permettent aux différents serveurs de pouvoir se parler ensemble. Souvent, vous avez dû entendre, si vous êtes développeur, des fois, vous entendez les gens du réseau dire Tor. Donc là, il ne s'agit pas du tout du lieu de la foudre. Tor, ça veut dire top of rack. En fait, c'est le switch que vous mettez en haut. Alors, je trouve qu'en fait, maintenant, on les met au milieu pour des raisons très connes. C'est moins chiant en termes de câbles de tout faire revenir au milieu plutôt que de tout remonter en haut. Mais le top of rack, en fait, c'est le truc qui permet de connecter toute une baie. Et en fait, au début, c'est du câblage et en fait, on câble tout à un switch. Et puis, ce switch ou ce routeur, de toute façon, maintenant, les switches sont devenus intelligents et ils savent parler dans les couches supérieures. En fait, lui, il va faire le réseau et prendre des décisions. Et en fait, on le configure pour ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est le switch ou le routeur, ce n'est pas un truc si compliqué que ça. Pour ceux qui n'étaient pas là l'an dernier, j'ai donné un talk à propos des choses physiques de l'informatique et notamment du silicone, dont je vous ai remis le lien ici. Et en fait, un switch ou un routeur, c'est un truc assez simple. C'est un ordinateur plutôt pas terrible, un processeur plutôt nul, qui a comme périphérique disponible une espèce de gros ASIC qui, en fait, lui, fait le routage. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, l'ordinateur pas terrible configure l'ASIC en permanence. C'est ça, en fait, un switch. Et le problème de ce physical layer, si vous voulez, c'est que si jamais vous devez configurer les réseaux en fonction de ça, d'abord, vous avez besoin d'énormément de fonctionnalités dans le switch ou dans le routeur pour splitter vos réseaux. C'est-à-dire, cet ordinateur-là a le droit de parler avec celui-là et pas celui-là. Et en fait, à l'échelle de tout un data center, ça devient une configuration très compliquée de plein de networks. Mais en plus, ça veut dire qu'à chaque fois que vous changez la configuration d'un serveur, vous êtes obligé de changer la configuration du réseau. Et en fonction des équipements, ils ne vont pas toujours très bien prendre ça. C'est-à-dire que parfois, en fait, vous allez foutre le bordel dans la configuration et vous allez avoir, vous savez, des pertes de connexion TCP quand vous êtes chez des gros vendeurs, notamment de serveurs dédiés. Vous savez, des fois, vous avez tout votre réseau qui part en cacahuète et vous ne savez pas pourquoi. Mais en fait, il a probablement fait passer une grosse mise à jour de configuration pour donner accès à un serveur qui est dans la même baie que vous à un autre client. Et en fait, ça a pété vos connexions TCP parce qu'en fait, le système n'aime pas ça. Et donc, cette couche réseau et ses conséquences très pénibles de la reconfigurer, fait qu'on a été obligé de mettre en œuvre de plus en plus de choses, de plus en plus compliquées et qu'on se retrouve avec des trucs très complexes. Par exemple, la volonté d'essayer de mettre un Layer 2 niveau mondial pour pouvoir se faire se parler deux ordinateurs. Ce qui est très chiant parce qu'en fait, ça oblige énormément de contraintes sur le réseau et sur les équipements, de gérer les VXLAN, toutes ces couches de sécurité très complexes. Et puis, il y a un autre truc, c'est qu'on se met à se dire qu'on va faire une forteresse qui va garder la sécurité. Et en fait, on fait de la sécurité périmétrique basée sur des choses physiques, ce qui n'est pas du tout une bonne idée. Et ça, c'est un blog post qu'on a écrit il y a très longtemps, il est de 2015, qui est la fin de la métaphore de la forteresse. On dit arrêtez d'essayer de faire de la sécurité périmétrique parce qu'en fait, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera le moyen d'entrer dans le périmètre. Et si votre moyen de savoir si quelqu'un est autorisé ou non, c'est qu'il est dans le périmètre, vous aurez nécessairement un problème de sécurité. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Et puis, la dernière problématique, c'est le cloud computing, en fait, à un moment, c'est immutable infrastructure, infrastructure as code, c'est le moyen de piloter en fait des choses à partir du code. Et ce que je vous ai dit où en fait, il faut se connecter à un switch pour changer sa configuration, pour dire le port 1B a le droit de parler avec le port 2B, etc. En fait, c'est chiant as hell. C'est pas du tout scalable, c'est pas du tout une bonne façon de faire. Et donc, il faut rendre le network capable d'être défini par le software. Ce qui fout complètement le bordel dans les fameuses couches du modèle OSI. Qui s'attendait à ce que je lui parle à un moment des couches du modèle OSI ? Donc, on va faire un truc. On va se dire, les couches du modèle OSI existent réellement. Et on va reproduire la totalité des recouches du modèle OSI uniquement sur la 7e. Et en fait, on va diviser en deux. On va créer ce qu'on appelle l'underlay network et faire un overlay network. Le gros intérêt, c'est que l'underlay devient très simple et relativement con. Son boulot, c'est de fournir de l'interconnexion de tout le monde avec tout le monde. C'est simple, il vous fournit accès à l'Internet. Il est con. Ça, ça a un intérêt incroyable. Vous pouvez dégager la plupart des fonctionnalités. Et nous, par exemple, on a construit notre propre network OS. Network OS, en fait, c'est l'operating system qu'on met sur les switches. Vous vous souvenez quand il y a eu une petite pénurie de semi-conducteurs, là, il y a quelque temps ? Bon, nous, on était un peu comme tout le monde, un peu dans la merde. Parce que quand tu appelais les fournisseurs de matos réseau, très concrètement, ils te disaient oui, on peut te livrer du matos réseau dans 18 mois. Toi, tu disais oui, moi, il faut que j'équipe un nouveau datacenter dans deux mois. Donc, nous avons un hiatus. Et c'est vrai qu'une fois que tu as mis tous tes serveurs dans le datacenter et qu'il n'y a pas de switch, tu peux regarder tes serveurs et t'es là, genre, c'est cool. Du coup, on a trouvé un fournisseur de matos réseau qui avait des ASIC, mais n'avait pas eu le temps d'écrire le soft des ASIC. Et du coup, mon équipe a fait « Attends, on va l'écrire, le soft, c'est simple ». Et donc, du coup, en fait, on a réécrit le soft des ASIC. Et ce qui est cool, en fait, c'est que ça nous a pris très peu de temps parce qu'en fait, les fonctionnalités dont on a besoin sont réduites. Donc, les gens se disent « Vous êtes des grands malades, vous réécrivez un network OS ». Non, un network OS, ça fait tout ça de fonctionnalités. Mais nous, comme en fait, l'underlay network, il ne fait que dalle, on a besoin d'écrire ça. Gros intérêts de l'opération, on réduit majoritairement la surface d'exposition sécuritaire. Alors qu'on le sait tous qu'il y a des gros problèmes de sécurité sur les Cisco, sur les Juniper, etc. En fait, une fois que c'est ton cœur de réseau qui est pété, vous avez quand même un vrai problème de sécu. Donc là, de façon très intéressante, on réduit la surface d'attaque. On se débarrasse de couches logicielles propriétaires, où en fait, moi, je ne fais pas toujours confiance à certains de mes fournisseurs américains pour qu'il n'y ait pas de backdoor dans leur système réseau. Donc là, ça me permet de m'en débarrasser et ça me permet de me focusser sur quelque chose d'intéressant. Mais mieux, la façon dont on peut le manager devient scripté, devient centralisé comme je suis habitué à faire dans le reste de Clever Cloud. C'est-à-dire que quand le switch, il boot, il va se connecter à un système, demander ses ordres, etc. Donc ça, l'underlay devient très simple. Il fait de la connexion et il est là pour dépoter. Et l'overlay, en fait, on va créer des tunnels de communication intégralement chiffrés. Alors quand je dis tunnel, on ne va pas faire de concentrateur, parce que ça, ce serait lent et ce serait des single point of failure. Mais on va utiliser une technologie qui s'appelle WireGuard. WireGuard, c'est quoi ? Globalement, tu ouvres un port UDP sur chaque bécane. Ça se parle en chiffré à l'intérieur. C'est très rapide. Ça a besoin de très peu de surface de réseau, puisqu'en fait, tu n'as qu'un seul port UDP. Et c'est un protocole qui a été formellement prouvé d'un point de vue mathématique comme étant non cassé et dont l'implémentation a été formellement prouvée par l'INRIA, donc pas par ses concepteurs, comme étant non cassé. Et par ailleurs, cette implémentation, tu peux l'embeder directement au niveau kernel dans Linux, dans le kernel monolithique, si tu veux. Ce qui te permet d'avoir quelque chose qui dépote vraiment vite. Et en fait, c'est une topologie de type mesh, c'est-à-dire chaque nœud peut parler à tous les nœuds, sachant que tu peux faire du mesh complet ou tu peux faire du partial mesh dedans. C'est-à-dire que, par exemple, le nœud 1 peut parler au nœud 3 en passant par le nœud 2 sans que le nœud 2 soit capable de lire les informations qui transitent entre 1 et 3. Vous voyez ce point-là ? Et donc ça, c'est un truc qui est hyper pratique. Et nous, avec cette technologie-là, chez Clever, on lance un nouveau produit qu'on appelle les Network Group. En fait, dans un Network Group, vous n'ajoutez pas des machines, c'est un réseau logique. Vous ajoutez des applications. Une application peut contenir plusieurs instances, va rebooter, va faire sa vie, mais vous ajoutez des applications, des add-ons, un peers externe, une database. Et au-dessus de ça, on va en déduire les peers et faire la gestion du réseau de façon autonome. C'est-à-dire que là, par exemple, je vous donne l'exemple. Là, on voit qu'on crée un Network Group. Donc là, on crée et pour l'instant, il n'y a rien dedans. Ensuite, j'ajoute une application dedans. J'ajoute une deuxième application dedans. Je vois bien qu'elles sont maintenant dans mon Network Group. C'est ce qui est marqué là, Members 2. Mais il n'y a toujours pas de peers. J'attends que les peers se connectent. Et donc là, mes deux applications qui avaient chacune qu'une seule instance se sont connectées. Et on voit que j'ai deux peers qui sont arrivés. Donc mon réseau logique s'est déporté réellement. Et après, sur chaque instance, si je vais pinguer, je trouve l'autre directement via un DNS. Ce qui me permet d'avoir un réseau logique au-dessus de mon réseau physique, qui devient un réseau complètement privé. Un, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux être dans un ou plusieurs Network Group. Tu peux ajouter autant de Network Group que tu veux à une application, une DB, etc. Tu ajoutes des trucs dans les Network Group. Chaque Network Group prend une DNS topologie qui lui permet à elle de se parler. Et donc, en temps réel, on vous fournit un serveur DNS qui contient la topologie. On va également fournir une API HTTP et on va probablement fournir également une version Consul pour permettre à d'autres trucs de faire de la discoverabilité. Mais du coup, vous avez déjà les DNS pour vous découvrir. Et ça permet de faire quoi ? Ça permet de faire du clustering. Par exemple, tu veux lancer un cluster AK, un cluster J Group. Ça fonctionne puisque, en fait, vous êtes dans un LAN et ce cluster peut être across les availability zones. Ce qu'on appelle availability zones, c'est des data centers distants de plus de 4 km et de moins de 100 km. Et plusieurs availability zones forment une région. Et là, tu peux même étendre et stretch ton Network Group au-delà des régions. Tu peux également ajouter un peer qui n'est pas dans Clever Cloud, mais en fait, on fournit un petit démon qui permet d'ajouter un peer qu'est d'outside. Ce qui te permet de raquer à quelque chose d'interne à ton système. Et la bonne nouvelle, c'est que comme vous l'avez vu, il marche déjà. Et donc, l'alpha est disponible ce mois-ci. Je peux même vous faire la démo en vrai sur ma bécane sur le stand Clever Cloud où, par ailleurs, on a plein de t-shirts à donner. Donc, passez et récupérez les t-shirts. Sinon, j'ai un problème logistique de qu'est-ce que je fais des t-shirts. Donc, la bêta est disponible. Et du coup, c'est comme ça qu'on va réussir à créer un Underlay. L'Underlay, en fait, il est extrêmement simple. Donc, on a réduit à la fois nos problèmes sécuritaires, le nombre de fonctionnalités dont on avait besoin. Et on a fait un truc deadly sample au niveau de l'Underlay. Et en fait, on fait un Overlay qui, pour finir, est plus simple et plus disponible. Puisqu'en fait, avant, par exemple, chez Amazon, faire un truc qui est entre les régions, c'est hyper compliqué. Il faut passer par le VPC, il faut réencapsuler les réseaux entre eux, etc. C'est très chiant. Alors que là, en fait, ton Overlay, il se retrouve across les régions sans aucune problématique. Ce qui permet de créer un réseau au-dessus des réseaux, un Internet au-dessus de l'Internet. Merci beaucoup pour votre attention. Tu vois, ça passe là en un quart d'heure. Est-ce qu'il y a des questions sur ce truc-là ? Vas-y, direct. Mais, Voyager n'est pas censé utiliser un serveur central aussi, pour interconnecter les paires ? Alors, en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que, je vais sortir de la caméra, c'est ça. La Network Group API chez nous, en fait, fait le boulot de coordonner les paires et de savoir qui fait quoi et de dire à qui il faut rajouter. En fait, WireGuard, tu as des clés privées, des clés publiques et tu dois rafraîchir la conf du WireGuard sur chacun. Et ça, en fait, c'est le système de Network Group de Clever qu'il fournit. Et il se trouve que ce n'est pas un serveur central chez nous qui fait ça. En fait, la Network Group API, comme elle est cœur et qu'elle fait fonctionner tout, parce qu'en fait, Clever Cloud, du coup, doit être capable de fonctionner au-dessus d'Amazon, au-dessus d'OVH, au-dessus de chez nous, au-dessus de tes serveurs chez toi, etc. En fait, on est très versatile d'un point de vue réseau. Et en fait, la Network Group API, quand elle boote, elle cherche d'abord un cluster AK, un cluster Pulsar, si elle n'en a pas, elle en boote un. Elle cherche un cluster Zoho Keeper, parce qu'en fait, ces Zoho Keepers sont single point of reference sur toutes les IP, etc. Et en fait, sa base de mémoire, c'est Pulsar, et en fait, sa base de mémoire agrégée, ça reste sa RAM. Et donc, en fait, c'est un système distribué dans toutes les régions, dans tous les systèmes Clever, qui en fait n'est pas un serveur central, mais un système complètement décentralisé. En fait, c'est une database décentralisée, si tu préfères. Uniquement une memory qui n'est fait que pour gérer du réseau et qui est l'interne de Clever. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que ça peut répondre à des problématiques que vous avez déjà rencontrées, où vous vous dites que ça pourrait être cool de s'en servir comme ça ? En vous disant, en tant que développeur, moi, à chaque fois... Ma vraie question, c'est, en tant que développeur, est-ce qu'à chaque fois que vous parlez avec les gens du réseau, vous avez envie de vous flinguer ? Est-ce que là, la façon où je vous ai dit, globalement, vous dites, vous prenez votre DB, vous prenez votre app, vous les mettez dans le même network group, du coup, elles vont pouvoir se parler, et après, elles ont juste un nom API DNS, ça vous semble être une interface pour développeurs, où vous vous dites, hé, c'est cool ? Est-ce que du coup, vous vous dites que la mission qu'on a chez Clever, qui est de rendre les développeurs efficaces, on est en train de la tenir aussi sur le coup du réseau ou pas ? Eh bien, écoutez, j'espère que ce nouveau produit vous plaira, et qu'on s'amusera bien tous ensemble avec, et qu'on ne le fera pas trop buguer. Merci beaucoup à tous, et puis, encore une fois, venez chercher des t-shirts.